Bonjour à tous, je m'appelle Aude, je suis solution architecte chez Red Hat avec une spécialité Platform Automation. Avec moi, vous allez découvrir en vidéo des concepts techniques autour de Red Hat Enterprise Linux, Antible et les Services Insights. C'est parti. Aujourd'hui, on attaque une série sur les Services Insights qui sont inclus dans Red Hat Enterprise Linux. Vous pourrez découvrir pas à pas les différentes fonctionnalités au travers d'épisodes Focus, et ce premier épisode va couvrir l'introduction à Insights ainsi que les manipulations pour l'activer. Alors, en quelques mots, Insights, c'est le coach personnalisé de Red Hat Enterprise Linux et de son écosystème de solutions. Il s'agit d'un ensemble d'applications qui analysent l'état de santé de votre parc en termes de sécurité, de performance, de disponibilité et de stabilité. Ces applications sont fournies en SaaS, ou Software as a Service, donc en mode cloud. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de déployer plus d'infrastructures pour en profiter. Et encore une fois, il s'agit de services inclus dans la souscription Red Hat Enterprise Linux, donc sans coût additionnel. On va maintenant regarder dans le détail les applications qu'on peut actuellement trouver sur le portail Insights. Alors, la première, Advisor, c'est en fait un conseiller virtuel qui digère la base de connaissances Red Hat sur access.redhat.com et qui peut après diagnostiquer sur vos systèmes une variété de problèmes déjà documentés dans les articles du portail client. Vulnerability vérifie l'exposition des systèmes à des CVE, ou Common Vulnerabilities and Exposures, et détaille les risques associés. Ensuite, Compliance est une implémentation cloud du suivi de la conformité des systèmes au sens du standard SCAP, et de nombreux profils de conformité sont déjà disponibles et prêts à l'emploi sur le portail. Vous pouvez également les customiser si nécessaire. La suivante, Drift, évalue les écarts de configuration dans le temps, pour un système, ou entre des systèmes différents. Policies permet de mettre en place des règles arbitraires de configuration avec des alertes associées. On peut par exemple surveiller que le Firewall System est bien activé et démarré. Patch vous donne une vue sur les mises à jour et correctifs disponibles pour chaque système. Et enfin, Subscription Watch est un allié précieux pour suivre efficacement votre consommation de souscription Red Hat, notamment dans le cas où vous auriez activé le Simple Content Access. Donc, lorsque c'est pertinent, ces applications vont vous proposer de générer des remédiations scriptées au format Ansible pour corriger les problèmes mis en évidence sur le portail Insights. Alors, pour démarrer avec Insights, c'est très simple. On commence par installer et enregistrer l'agent Insights sur le système. Il y a plusieurs façons de faire et des scripts sont disponibles sur le portail pour automatiser ces étapes. On peut notamment utiliser Ansible pour le faire. On va ensuite pouvoir consulter l'état de santé remonté dans la console Insights sur cloud.redhat.com. Et enfin, on peut choisir les éléments de configuration qu'on souhaite corriger pour obtenir des remédiations sur mesure pour chaque système concerné au format Ansible. Maintenant, on va voir en démo comment faire ses premiers pas avec Insights. Ici, je suis connectée à la webconsole de mon système REL, ce qui me permet de voir la section Santé dans le dashboard qui m'indique que la configuration Insights n'est pas encore faite. Je vais maintenant réaliser les manipulations dans le terminal. Vous pouvez vous connecter directement en SSH pour les reproduire. La première chose à faire est de vérifier que le client Insights est installé. Ensuite, on peut raccorder le système au service Insights. L'authentification sera basée sur le contrat date utilisé pour enregistrer la machine lors de son installation. Une première remontée de l'état de santé de la machine est effectuée immédiatement. On peut maintenant le consulter dans la console Insights. Je trouve ma console Insights à l'adresse cloud.redhat.com. Les services qui m'intéressent sont accessibles via le lien Red Hat Enterprise Linux. J'arrive sur le dashboard principal qui me donne une vue digeste de la santé de mon parc. Nous allons parcourir les différentes sections dans la suite de cette série DemoBox. Pour retrouver mon système, je clique sur l'inventaire et je peux ici consulter sa fiche technique et ses alertes de santé dans les différents onglets. Et voilà, vous savez maintenant comment obtenir un premier état de santé dans votre console Insights. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la suite de cette série sur la page de la DemoBox. Au programme pour le prochain épisode, un focus sur l'application Advisor. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada